Bonjour tout le monde, aujourd'hui, mon nom est Jean-Pierre Coppe et je vais vous raconter une histoire en cuisinant. Alors, nous allons commencer. Nous allons commencer par prendre un oeuf, comme ceci. Ah, attendez, j'ai du mal à le prendre, voilà, c'est bon. Alors, c'est l'histoire d'un homme qui a une voix pas virile du tout. Il y parle un petit peu comme ceci. Bonjour les gars, vous allez bien ? Et, malheureusement pour lui, c'est un matelot. Ce monsieur, c'est un matelot. Et donc, quand il est sur le bateau, tout le monde se moque de lui parce qu'il a une voix vraiment pas virile. Du coup, il décide de se repérer. Ah, je vais mettre de la farine maintenant. Il va voir le chirurgien, le chirurgien l'osculpte. Et il en déduit que, monsieur, vous avez les couilles beaucoup trop grosses. Du coup, elles sont trop lourdes et ça tire sur vos cordes vocales. Et oui, ça tire sur les cordes vocales de votre gorge. C'est pour ça que vous avez une voix... Allez, bonne chance. Vous avez une voix pas virile du tout. C'est pour ça que vous parlez de la façon suivante. Allez les gars, au golong ! Du coup, le matelot décide, c'est décidé, je vais me faire opérer. Mais par contre, il ne pourra plus faire golong-golong après parce qu'il n'aura plus de coucougnette. Encore un petit coup de farine. Ah non, je vais plutôt prendre la banane. Ils sont opérés et le lendemain, ils retournent sur le bateau. Et sur le bateau, ils parlent comme ça. Bon allez les gars, au boulot ! Il y a des bateaux qui sont stupéfaits, mais ils sont là... Eh mais vous avez vu le chef ? Vous avez vu ? Le chef, il a une voix virile tout d'un coup. C'est pas normal. C'est pas normal. Après, les matelots, les chefs, ils préféraient avoir ses coucougnettes. D'avant, c'était mieux pour lui. Et du coup, il se refait opérer. Alors, il retourne sur le bateau avec ses coucougnettes d'avant, mais il a une voix qui est complètement... Pas virée du tout. Alors, les bateaux, ils sont là... Eh, rien d'un chef, il a retrouvé sa voix d'avant. Et le chef, il parle comme ça. Eh les gars, les gars, il faudra faire attention parce qu'il prévoit tempête pour ce soir. Et puis, donc, comme il l'avait dit, il y a la tempête le soir même. Une grosse tempête. Le bateau se retrouve en miette et tous les équipages, tous les bateaux et le chef sont retrouvés à la flotte. Et soudainement, sous une pluie torride et un vent pas possible d'ouragan, le patron... Le patron s'écrit Attention, attention, attention ! Il y a des requins ! Voilà. La prochaine histoire, dans quelques secondes. Merci de votre attente et de votre participation. Générique.